Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 28 août. C'est la dernière ligne droite pour le mois d'août et pas les moindres. Nous avons le 27 mars qui a quitté la Vierge pour rentrer dans la balance. A titre indicatif, j'en reparle, parce qu'il faut savoir que la France est dirigée par le soleil en balance. et qu'elle a un nœud karmique qui est en balance, c'est-à-dire que le nœud nord est en balance et le nœud sud en bélier. Or, actuellement, dans le ciel, le nœud nord est en bélier. Donc, il fait une tête bêche sur le nœud nord et le nœud sud de la France. Ce qui fait que ce nœud nord en bélier va réactiver le nœud sud en bélier de la balance. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, c'est l'opposition entre la guerre et la paix. Dans un temps passé, la France était un pays guerrier. On sait toutes les conquêtes qu'il y a eu sous les rois. Et jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, le peuple français n'a plus désiré rentrer dans ce chaos, dans ces guerres. Il refuse de se battre, veut quelque chose de modéré. C'est la balance, elle cherche les compromis. Elle essaye que tout le monde soit heureux. Elle essaye, elle est dans l'apaisement et dans le compromis. Or, actuellement, la réactivation du nœud sud va faire que je crains que la France s'embrase. Alors, vous allez me dire, mais ça a déjà commencé, bien sûr, mais que ça aille beaucoup plus loin. Nous verrons ce que l'avenir va nous dire. D'autant plus que ce nœud lunaire va s'opposer aussi au soleil de la balance. Alors là, actuellement, Mars, qui dirige le bélier, voilà où je veux en venir, viennent rentrer dans la balance et vont, va donc faire à un moment donné un aspect avec le soleil en balance de la France. Et va interagir avec les nœuds lunaires, à la fois ceux que la France possède et ceux qui sont dans le ciel actuellement, qui sont à l'inverse de celui de la France. Donc, je peux vous dire que le mois de septembre, puisque là, ça a commencé le 27 août, mais que le mois de septembre va être très important. Et plus particulièrement, à mon sens, mi ou fin septembre. Mais nous verrons, nous allons voir, d'autant plus que le soleil ensuite va passer dans la balance. Et donc, on a ces deux mois-là, septembre-octobre, qui vont être, à mon sens, très chauds. Mais c'est les événements qui nous diront la suite. On en reparlera si vous voulez. Le lundi 28, pas d'aspect. Mardi 29, Uranus est rétrograde jusqu'au 27 janvier 2024. Alors, il est en taureau, bien sûr. Et il peut y avoir des changements majeurs dans votre vie. Et, en fait, vous risquez d'avoir des chamboulements que vous n'avez pas décidés, qui arrivent, qui sont soudains. Ou des changements que vous avez refusés, retardés, qui vont de toute façon s'imposer à vous. En tout cas, tout va s'accélérer, malgré que ce soit une rétrogradation. Donc, il va falloir aussi que vous profitiez aussi de cette rétrogradation, pour voir les changements que vous voudriez qui s'opèrent, pour voir quelle attitude et quel comportement adopter, pour que le changement soit le plus doux possible. Accompagner ce changement, autrement ça va être difficile. Alors, pour que vous compreniez mieux, il faut savoir quels sont les thèmes sur lesquels il risque d'y avoir des changements. Ou vous risquez d'être secoué dans vos vies. Tout ce qui concerne la nourriture, l'alimentation, dans un sens plus général, tout ce qui est restauration, alimentation, dans le sens écologique du terme, j'allais dire, ce qu'il y a dans l'alimentaire, donc je parle de ça, même pas à nous personnels, mais global, et dans personnel, la nourriture que l'on ingurgite. Les finances, donc tout ce qui est bancaire, tout ce qui est financier pour nous, nos fonds, les ventes, tout ce qui va se faire, la sécurité, le taureau a besoin de sécurité, donc il peut y avoir des problématiques d'insécurité, ou des prises de décision pour la sécurité, et bien entendu l'écologie, l'agriculture. Voyez ce qui va être secoué, en tout cas, toute cette fin d'année, jusqu'en début d'année prochaine, que ce soit pour vous, ou que ce soit dans la France, ou dans le monde entier. Le 31, nous abordons la pleine lune en poisson, qui sera à 7 degrés, c'est l'axe vierge-poisson, qui est un axe de guérison, c'est l'axe aussi des obligations, c'est un moment où il va falloir que vous soyez très ancré, c'est un moment où on peut avoir envie de créativité, et la vierge va permettre de matérialiser cette créativité, ce qui est très très bon, pour les poissons et pour les vierges d'ailleurs. C'est un moment inspirant, où il va falloir se détoxifier, l'esprit, le corps, c'est un moment de nettoyage et de purification. La vierge vous amène à guérir, à nettoyer, à réorganiser votre intérieur, votre vie, votre activité professionnelle, tous vos dossiers, vous allez être au centre de toutes vos problématiques, pour les régler. Le poisson est plutôt laxiste, mais là, la vierge va pousser derrière, pour vous amener à régler tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette pleine lune, elle est au centre d'un cycle qui a démarré le 2 mars 2022, avec une nouvelle lune en poisson à 12 degrés. Le 30 novembre, il y a eu la deuxième phase de ce cycle, qui a été le premier quartier en poisson à 8 degrés, où là, il y a dû avoir quelque part, une action très importante. Alors regardez au niveau des poissons et des vierges, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, cette pleine lune, c'est le pivot, c'est une puissance importante au niveau de l'énergie, et tout ce cycle terminera le 30 mai 2024. Donc, à vous de voir, tout ce qui va se passer de façon, 30 mars je pense. J'ai dû me tromper, ça doit être, même pas, ça ne doit pas être 30 mars. Je vérifierai, mais je pense que j'ai fait une petite erreur, mais en tout cas, dites-vous que ça va être des moments très importants pour vous. Voilà. Donc, c'est une pleine lune de nettoyage, de purification, de désintoxication, au niveau de l'alimentaire, de tout ce qui est toxique, de l'alcool, des médicaments, si vous prenez beaucoup de médicaments, de tout ce qui est psychologique, des personnes toxiques. C'est un nettoyage complet, et il va falloir réorganiser vos administratifs, vos placards, votre maison. Voilà. Vous allez avoir envie de ça, et c'est une très belle chose. Ensuite, nous quittons donc le mois d'août pour rentrer dans le mois de septembre. Alors, septembre, a une racine qui veut dire sept. Alors, c'est parce que les calendriers n'étaient pas les mêmes, il y a eu deux mois qui ont été rajoutés. Donc, à la base, septembre était un mois sept. Depuis, il est devenu un mois neuf. Et en plus, l'énergie actuelle de 2023, c'est une énergie sept. C'est l'énergie de l'année, de toute façon, puisque nous sommes dans une année sept. Donc, c'est une année beaucoup plus de spiritualité, de retrait, de réflexion, d'évolution, de développement personnel. Donc, c'est une vibration très importante qui va vous donner envie de prendre soin de vous, de votre vie, des proches. En tout cas, vous êtes dans une vibration d'intelligence émotionnelle. Il n'y aura absolument aucun aspect ce début de septembre. Mais, la pleine de lune va quand même irradier pour ce début de semaine et ce début de mois de septembre. Nous allons passer aux oracles et voici ce que nous disent les oracles dans sa globalité. C'est le corbeau. Alors, le corbeau, c'est un messager. De toute façon, ça veut dire que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles particulières. Le corbeau, ce n'est jamais des bonnes nouvelles. C'est un oiseau de mauvais augure. Vous risquez de recevoir des nouvelles ce week-end ou à partir de lundi et courant de la semaine. C'est le signe de l'occulte, des gens malveillants autour de vous, de magie noire, de mauvaises nouvelles dans tous les cas qui vont vous amener quelque chose de tristouné. Alors, dites-vous que si vous êtes dans une énergie de guérison, c'est que peut-être le ciel, en vous envoyant un signal d'alerte négatif, c'est qu'il veut que vous preniez en charge, que vous mettiez les choses en route et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce message. Voici ce que dit le Tao. C'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptable, rajeunissement, sagesse et discriminante, c'est l'énergie du 7. Ce mois de septembre est sous l'énergie du 7 et on vous demande d'accéder à votre intelligence émotionnelle et intuitive et spirituelle. L'axe vierge poisson amène cette intelligence. On est relié à l'intuitif et on prend les décisions avec la vierge qui vont en harmonie avec ce que nous ressentons. Donc, c'est un moment effectivement de purification pour l'élévation de l'âme, pour l'élévation de notre vie. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider, peuvent vous guider. Effectivement, utilisez cette pleine lune pour faire des vœux, pour demander, mais avant d'écrire ce que vous désirez, réfléchissez. Je ne voulais jamais trop expliquer, mais dites-vous que pour obtenir quelque chose, vous devriez sacrifier quelque chose. Alors, je n'ai pas dit de sacrifier quelqu'un, de faire des rites. Là, vous faites un pacte avec le ciel, avec Dieu, avec vos anges. Si vous voulez obtenir quelque chose, admettons, vous voulez vous acheter une maison, mais que vous êtes toujours à découvrir à votre banque, eh bien, il va falloir faire un petit effort. Parce que si vous voulez acheter une maison, sauf si vous avez la chance de faire un héritage ou de gagner au loto, il va bien falloir que vous mettiez des sous de côté. Donc, prenez acte et dites au ciel, je vais faire un effort, je ne serai plus à découvert et tous les mois, je mettrai 50 euros de côté parce que je veux cette maison. Et vous verrez que comme par miracle, tout va commencer à s'ouvrir pour que vous puissiez aller vers la réalisation. Je vous l'explique, j'espère que vous allez m'écouter, c'est pour tout pareil. Merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la musique du murmure du monde. Alors, moi j'ai un métier où je suis confrontée depuis très jeune à la vie de l'autre. Et honnêtement, c'est très enrichissant, je serais stupide si je n'utilisais pas l'expérience des autres pour ma propre expérience. Et parfois, en écoutant les autres, vous avez d'abord des réponses à vos questions. C'est ça aussi la clairaudience ou le fait d'entendre des messages qui puissent être des réponses. C'est la synchronicité de vos guides qui vous parlent. Mais c'est aussi une manière d'apprendre de l'autre, de ne pas juger, d'accepter l'autre. Voilà, donc vous êtes dans cette période où vous soyez à l'écoute de ce que vous entendez, vous avez à mon sens avec l'opposition vierge-poisson, vous avez certainement la possibilité d'entendre quelque chose d'excès extraordinaire pour vous qui va vous aider à avancer ou qui va répondre à une problématique que vous pouvez avoir. Prioriser. Alors là, on parle de vierge. C'est bien la saison de la vierge, c'est bien la pleine lune du poisson, soleil vierge. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. La priorité, ça se prend dans tous les domaines. Priorité professionnelle, priorité personnelle. C'est vrai que moi, souvent, j'écris ce que j'ai à faire cette semaine parce qu'autrement, je pars dans tous les sens. C'est important. Et la vierge est organisée, elle s'organise comme ça et effectivement, vous devez mettre en priorité, faites un premier papier où vous mettez tout ce que vous avez à faire et ensuite, vous mettez par ordre de priorité et vous vous attelez à ce qui est le plus urgent, le plus fructueux pour vous. C'est qu'il ne faut surtout pas négliger et puis vous ferez le reste si vous avez le temps, si ce n'est pas prioritaire. Voilà. C'est ce que vous inculque la vierge par exemple. Nous allons partir sur les oracles pour chaque signe astrologique. Alors, je vous conseille de regarder votre signe solaire et votre ascendant. Certains regardent la lune. Moi, j'avoue que je ne le regarde pas. Je regarde mon soleil et mon ascendant. J'écoute. Comme vous, je découvre en même temps que vous. J'ai fait un tirage mais je n'ai pas vu ce qui se rapporte à chacun. Alors, on va partir pour le bélier. C'est le palais. Le palais, vous allez être cette semaine dans une préoccupation par rapport à un bien, par rapport à votre habitation, par rapport à un lieu de vie, un lieu familial, peut-être un héritage, peut-être la volonté de faire un achat ou d'une vente. C'est la maison, c'est le lieu de vie, c'est la sécurité et la famille qui vont être votre premier souci de préoccupation. Soit en positif, soit en négatif. Parce que regardez ce que dit le Tao pour les béliers, c'est le conflit. N'oublions pas que Mars est rentré en balance et il s'oppose à votre soleil. Et donc, vous aurez tendance à rentrer dans des conflits en voulant des choses plus justes, en affrontant l'autre. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse, vous attendez cette semaine à des éclats. Vous pouvez avoir la volonté de retrouver le pouvoir dans votre vie et vous aurez raison. Maintenant, parfois, il faut avoir quelques compromis ou en tout cas aborder les choses de façon moins frontale, mais ce n'est pas obligatoirement ce que le mode de fonctionnement de votre signe. Taureau et ascendant taureau. C'est le pan. Alors le pan, c'est tout ce qui concerne le luxe. Ce sont les grosses dépenses. C'est la beauté. C'est s'occuper de soi. La pleine lune est très en harmonie avec le taureau de toute façon. mais il y a une rétrogradation d'Uranus cette semaine qui est dans votre signe et dans le signe du taureau. Donc c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir des bouleversements. Vous allez être préoccupé par un certain nombre d'achats qui vous amènent un confort de vie, une reconnaissance professionnelle et financière. Vous allez plutôt pavaner. Vous pouvez avoir des belles rentrées financières. Vous êtes dans une très belle période et vous pourriez avoir des bouleversements très importants. Prenez-vous en main. C'est ce que vous demande la pleine lune. C'est un moment où il faut soigner votre apparence d'autant plus que vous faites partie de ceux qui aiment bien manger et bien boire. Gémeaux. Ah non ! Le taureau d'abord pour le taureau et la centaurée. C'est le joyeux. Ça va bien avec bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Vous êtes dans une semaine plutôt très agréable. Attention aux excès mais plutôt agréable. Au niveau du gémeaux, c'est la balance. J'ai envie de vous dire que la balance c'est la justice, c'est le besoin d'équilibre et effectivement pour les gémeaux et ascendants gémeaux vous êtes dans une quête d'équilibre et d'harmonie et de justice. Alors pour certains gémeaux ascendants gémeaux vous pourriez avoir une problématique de judiciaire, de justice. Peut-être allez-vous contacter un avocat, un notaire, peut-être avez-vous une procédure, peut-être allez-vous recevoir quelque chose comme un papier d'huissier. Autrement, quand je vois cet oracle de justice, ça me fait penser à ce Mars qui rentre en balance et cette volonté de justice qui est très en harmonie avec votre signe donc vos actions vont être beaucoup plus en harmonie, en équilibre avec ce que vous pensez, avec ce que vous êtes. En tout cas, ça sera toujours pour la justice y compris si vous vous agacez et que vous êtes en conflit. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité, ce peut être votre cheval de bataille cette semaine quoique les Gémeaux ne sont pas toujours humbles. Ils ont parfois la folie des grandeurs et là, cette semaine, on vous demande d'être beaucoup plus modéré, de faire très attention. Vous n'êtes pas très en harmonie avec cette pleine lune mais par contre, ce Mars en balance vous amène quand même à une volonté d'équilibre et d'harmonie et de choses justes. cancer et à son nom cancer, c'est le crocodile. Alors le crocodile vous confronte à plusieurs choses très négatives, c'est-à-dire à la violence, violence verbale, un conflit, violence physique, attention, à vos ennemis, peut-être vous allez avoir une révélation de personnes qui sont plutôt négatives, à vous de les éliminer, ne vous perdez pas de temps avec ça. ça peut être un moment où vous ayez des discussions et qui peuvent être des règlements de compte. Ça peut être très désagréable. Dans une autre version, faites très attention à des problèmes digestifs, estomac, à vous de voir, faites attention à ce que vous mangez et à vos excès. Les limites pour le Tao. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, respect de soi, si on vous agresse, qu'on vous manque de respect, bien sûr que vous allez être sur les dents et peut-être même dans le conflit, dans l'agressivité. Entraînement, la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité, c'est une problématique de cancer. Il faut savoir que les limites correspondent au Capricorne, votre signe complémentaire et le cancer représente plutôt l'immaturité, l'enfance. Donc on vous demande de prendre vos responsabilités. Voyez si vous êtes, par exemple, on vous met au pilori, si on vous met comme devant un tribunal, si c'est réel, si c'est exagéré ou si c'est vraiment très injuste. Mais essayez d'avoir du recul pour voir si réellement ce qu'on vous reproche est vrai. Et ça vous permettra peut-être d'évoluer et devenir beaucoup plus responsable de vos actes. beaucoup de gens font certaines choses en pensant que ça marchera toujours comme ils veulent et qu'ils ne voient pas qu'ils font du mal aux autres. Donc quand les gens se rebellent, c'est aussi pour vous montrer que vous preniez en charge vos actions, vos agissements. Lyon, c'est le livre. C'est une période où vous aurez envie peut-être de reprendre des études, de vous former, de chercher des choses, de vous occuper de votre administratif. Vous pouvez avoir le nez dans les livres. Dans les quoi ? Alors, pas mal de Lyon et d'ascendants Lyon rentrent de vacances. Donc, c'est la reprise. On se remet la tête dans les... dans l'administratif, dans les comptes. on reprend les activités donc ça peut être aussi difficile. L'oppression. Vous pouvez être perturbé. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est une période où vous pouvez être en enfermement. Ça peut être compliqué pour vous en ce moment. Vous pouvez vous sentir un peu isolé, incompris ou incomprise. Pour certains Lyon, ça peut être un peu difficile en ce moment. C'est très rare que ça ne soit pas bon pour eux mais c'est vrai qu'avec les carrés, la rétrogradation du Ranus qui est quand même en taureau, qui n'est pas dans un signe harmonieux avec le vôtre, ça peut être un peu complexe. La Vierge. C'est la chouette. La chouette est un messager. C'est le mage, c'est l'anime, c'est celui qui voit. Vous pourriez avoir un côté très visionnaire. La pleine lune du poisson va vous amener ce côté hyper intuitif et va vous permettre de voir ce qu'il va se passer pour vous et comment vous devez aborder votre avenir. C'est une très bonne chose. Donc soyez très alerte aux signes, aux messages, à ce que vous entendez. Soyez ouvert et faites des voeux à la lune. Écoutez ce qu'ont à vous dire les guides. Vous êtes dans une très bonne pleine lune, très intuitive et qui va vous permettre d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Avec lucidité, bien entendu. La durée, c'est le temps. Constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond, l'engagement. C'est l'engagement quand on fait la pleine lune et qu'on fait des demandes. On doit s'engager. On rentre dans un pacte. Un pacte non pas avec le diable mais avec Dieu. Donc à vous de savoir demander des choses et à savoir à montrer que pour obtenir, vous êtes prêt à faire telle chose. Et tenez-vous-y. Il ne faut pas dire ça et arrêter en cours de route. Vous êtes observés. Si vous voulez la réalité, il faut la persévérance. Et c'est la persévérance qui vous fera vainqueur, qui fera que vous arriverez à vos buts. Balance et ascendant, balance. C'est la prière. C'est la bougie. Vous êtes dans une période où vous allez beaucoup prier. Peu importe la raison, que ce soit pour la réalisation de vos voeux, que ce soit pour quelqu'un, mais vous êtes dans une période de demande, de prière, d'espoir. Vous allez appeler vos défunts, leur demander de l'aide. Vous allez être hyper connecté. Mars dans votre signe va vous aider à agir pour aller vers ce qui est juste et justement vous reconnecter à vos guides. C'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous allez avoir une semaine très spirituelle. C'est vrai que ce Mars dans votre signe va vous pousser à l'action, à vous rebeller contre les injustices, à être un petit peu plus frontal ou frontale. Scorpion et ascendant scorpion. C'est le bateau. Alors le bateau, c'est plusieurs choses. C'est je démarre une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, dans ma vie. Je déménage, je pars en voyage. c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est l'étranger, c'est le départ à l'étranger. Ça peut être un départ total, comme ça peut être un petit voyage qui va vous faire du bien. Vous allez avoir besoin de nouvelles perspectives. On a besoin de renouveau dans sa vie parce que tout est parfois lourd. Alors cette pleine lune est favorable pour vous. Vous êtes en harmonie avec le poisson, vous êtes en harmonie avec la vierge, vous êtes très protégés à vous de faire des vœux. Et entendez ce que j'ai expliqué, il faut savoir faire ce pacte. Pour obtenir quelque chose, vous devrez donner aussi vous, de vous-même, quelque chose. La contemplation, c'est tout ce qui est méditation, tout ce qui est prière, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. On l'a dit, septembre est un mois de réflexion, mais c'est un mois très spirituel pour vous, où vous allez peut-être demander de l'aide, vous allez beaucoup prier, être beaucoup plus spirituel ou spirituel. Allez-y, c'est très important. Sagittaire ou ascend-sagittaire, c'est le sablier, le sablier du temps. Patience, ça c'est pas votre fort, mais il va bien falloir que vous soyez patient, c'est pas encore tout à fait votre heure. Mars en Balance est en harmonie avec vous, va vous permettre de savoir demander de l'aide à qui il faut, et d'aller vers ce que vous désirez, mais il va falloir que vous soyez patient, vous avez mis en route quelque chose qui va mettre du temps, qui ne vous donnera pas les résultats aussi rapidement que ce que vous voulez. Mais peu importe, l'essentiel c'est de s'engager et de tenir, d'être déterminé sur ce que vous voulez. Le pouvoir de l'apprivoisement du petit. Alors c'est amusant, parce qu'autant la Vierge c'est l'apprivoisement du petit, autant le sagittaire c'est le grand grand, je vous l'ai dit, c'est le monsieur plus, c'est la même plus du Zodiac, c'est toute ma contradiction personnelle, puisque je suis Vierge à Saint-Sagittaire. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, préparation minutieuse, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, et après que vous utilisiez votre chance et légendaire, votre passion à mettre, mais d'abord il faut travailler dans le détail. Ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité, à vous, et encore une fois c'est le temps, c'est la patience, tout n'arrivera pas à la vitesse que vous voulez. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est la montagne, vous la reconnaissez la montagne, vous êtes des habitués à monter des montagnes difficiles, des montagnes escarpées, la montagne c'est l'obstacle, c'est les difficultés, c'est les épreuves, vous pouvez être dans une période pas simple, mais vous avez la capacité, la résilience, la détermination, à monter au sommet de cette montagne. C'est aussi une manière de vous expliquer, que vous avez des objectifs très ambitieux, et que la difficulté sera à la hauteur de vos ambitions. Donc c'est seule la détermination, et la persévérance vous permettra d'accéder au sommet, c'est les sommets que vous avez visés. Donc vous êtes dans une semaine, où vous pouvez rencontrer des épreuves, mais vous pouvez complètement, soit les contourner, soit les sauter. C'est le développement, vous êtes en pleine période d'évoluage. Procès graduel, donc avec le temps, rien n'est simple, mais vous avancez. Continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, c'est ce que je vous disais, on détourne, on saute le problème, on le règle, vous allez avoir des écueils, mais c'est normal. Continuez à avancer, vous êtes sur la bonne voie. Verseau et ascendant verso, c'est la main. La main, ça représente le verso, c'est la fraternité. Mais ça représente avant tout, une signature de contrat, un accord, quelque chose qui fait qu'on est réconcilié avec quelqu'un. C'est le retour du passé, mais fondamentalement, c'est un travail de solidarité, de fraternité, des personnes qui vont vous donner un coup de main, qui vont vous aider. Vous êtes dans une phase très intéressante pour vous cette semaine et regardez, c'est le progrès. Avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. La notoriété, on va reconnaître votre valeur, vous allez accéder au poste que vous avez. Les mains, et ça, ça vous apporte la réussite. Donc, tous les rendez-vous que vous aurez cette semaine seront hyper importants et vous pouvez avoir de très très bonnes nouvelles. Nous allons clôturer avec le poisson et ascendant en poisson, c'est l'écureuil qui vous demande de mettre des sous de côté. Alors, vous allez me dire, oui, mais faut-il en avoir ? Il faut que vous réorganisez vos dépenses. Il faut que vous ayez une... Vous sortiez de la problématique de la dépense. C'est le... C'est fondamentalement, l'écureuil vous parle de la pleine lune. La lune en poisson, elle est dans la contemplation, elle est dans la créativité, elle est dans le rêve. Et la Vierge, elle vous ramène sur le sol. Elle vous ancre. Elle vous dit, non mais si tu n'y arrives pas, si tu ne fais pas ce qu'il faut avec ton argent, parce que là, on parle d'argent. Vous comprenez ? Elle va être non paradigne, mais prévoyante. Elle va être comme le petit écureuil. Il est symbole de la Vierge, l'écureuil. Donc, à vous de faire très attention et regardez, à la fois, vous avez le symbole de la Vierge et les poissons. L'union, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. J'ai envie de vous dire que si vous arrivez à adopter les valeurs de la Vierge et vos valeurs créatives, intuitives, bienveillantes du poisson, vous pourriez faire des miracles dans votre vie. Mais il faut que vous ayez les deux rattachés à la Terre, ancrés, lucides et de notre côté que vous utilisiez vos capacités intuitives, créatives, inspirées. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Mais il faut que vous trouviez ce juste milieu et c'est le thème de la pleine lune du 31 août. Alors, utilisez-la. Faites des vœux dans une pleine conscience. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Passez une très bonne semaine, une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada